Ce matin, du centre Pacheco au cabinet du ministre bruxellois Rudi Verwurte, plus de 180 véhicules étaient à l'arrêt. Pendant plus d'une heure, des chauffeurs de LVC ont manifesté avec pour objectif de négocier l'annulation des saisies de véhicules des travailleurs bruxellois sous licence Wallonne et Flamande. Le gouvernement bruxellois a du mal à prendre les décisions pour nous qui sommes des autres régions. Sans accord trouvé aujourd'hui, les saisies sont toujours possibles. On ne peut pas être tout à fait satisfait puisque les saisies n'ont pas été supprimées. Et donc, on a laissé maintenant un laps de temps au gouvernement. Nous avons introduit avec les avocats. Nous attendons le résultat avec les avocats de ces saisies. Parce que si le tribunal nous donne raison, il n'y a plus de lieu qui continue à saisir. Pour les chauffeurs sous licence bruxelloise, ils vont pouvoir continuer de travailler. Mais pour ceux ayant une licence Wallonne ou Flamande, la situation est toujours en attente. Nous, on est pour le travail à tout le monde. On n'est pas là pour diviser les régions Bruxelles, Flamand, Wallonne. On est ici tous des Bruxellois qui travaillent sur Bruxelles, qui payent leurs impôts à Bruxelles. On engage du personnel bruxellois. Et même j'ai des salariés qui sont des Bruxellois que je dois arrêter aujourd'hui. À cause, soit on doit arrêter tout, soit on doit travailler tous. En plus de l'annulation des saisies, les chauffeurs demandent une licence unique pour tous les chauffeurs bruxellois. Ce qu'on a proposé aussi, c'est que les licences Wallonne et Flamande, puisque ce sont des Bruxellois en majorité, de leur pouvoir faire une transition vers les licences bruxelloises dans le plan taxi. La manifestation de demain et toutes les autres actions sont suspendues jusqu'au 7 février. Et à partir de cette date, si un accord n'a pas été conclu, les chauffeurs préviennent. Ils seront dans les rues pour bloquer Bruxelles.